Rock and Pop Stories Eddie Monet, Baby Hold'on 1977 Voilà un personnage à part dans la grande famille de la musique. Bien qu'il eût commencé à chanter dès ses 11 ans, rien dans sa famille ne le prédisposait à devenir un musicien. De son vrai nom Edward Mahoney, il est Irlandais d'origine et comme beaucoup d'entre eux, son grand-père, son père et son frère font carrière au NYPD. C'est donc très naturellement qu'il se retrouve stagiaire dans la police new-yorkaise. Mais en 1968, à 19 ans, il décide de devenir musicien professionnel, à la grande rage de son daron qui déchire tous les posteurs d'Hendrix qui tapissaient les murs de sa chambre. Il s'exile en Californie, à Berkeley, où il suit les cours de chant. Il raccourcit son nom de famille et devient Eddie Monet, ce qui l'amuse beaucoup puisqu'il est pour l'instant fauché. Pour subsister, il travaille dans une boutique de fringues vendant des pantalons pas de def. Très régulièrement, il se produit dans des bars et des clubs de la San Francisco Bay. C'est ainsi qu'il est remarqué par le très influent Bill Graham, le patron des légendaires salles Winterland Area, Film on East et Film on West. Grâce à lui, il signe un contrat avec les disques colombiens. Dès son premier album éponyme, en 1977, il frappe un grand coup avec la chanson Baby Hold On. Elle lui est inspirée par sa chérie, rencontrée sur le campus de Berkeley. Problème, c'est une fille de Bourges alors que lui n'est qu'un prolo. Du coup, la mère de la jeune fille fait tout pour les séparer, espérant pour sa fille, un fiancé correspondant mieux à leur milieu social. Écrite en compagnie du guitariste Jimmy Lyon, Baby Hold On raconte l'histoire d'un couple qui lutte pour vivre leur amour malgré les obstacles qui se dressent devant eux. Très autobiographique, comme on peut le constater. Une autre chanson de l'album, To Tickets to Paradise, est inspirée de la même situation et sera aussi un single à succès. La fin de Baby Hold On donnera quelques sueurs froides au DJ de radio distrait, car la chanson se termine par la voix à blanc d'Eddie, c'est-à-dire sans musique, lançant Hold On et puis plus rien. Grâce à la puissance de Bill Graham, Eddie tourne en première partie des concerts des Rolling Stones et il est invité au célèbre show télé Saturday Night Live. L'album est un succès aussi, se vendant à 2 millions d'exemplaires. Mais Eddie va dépenser beaucoup de ses revenus dans des drogues de plus en plus dures. En 1980, il manque de peu passer l'arme à gauche, en absorbant ce qu'il pensait être de la cocaïne, en vérité du fentanyl, le médicament qui quelques années plus tard tuera Prince. Eddie Monet, il est sarin, mais il survit. Il lui faudra des années avant de réussir un sevrage, ce qui redonnera un coup de fouet à sa carrière, mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.